bonsoir les amis bienvenue sur le chapitre 2 de the evil within salut tout le monde c'est skyros comment ça va me demandez pas pourquoi j'ai fait ça me demandez pas je ne sais pas bref j'avais envie voilà chapitre 2 de the evil within effectivement bah le premier chapitre le premier chapitre voilà le chapitre 1 que j'avais fait c'est plutôt bien passé en tout cas sur le retour a été assez positif c'est pas toujours évident c'est vrai quand je me lance dans dans une aventure comme ça parce que bah vous savez bien que j'ai pas forcément l'habitude de le faire et j'étais assez content de voir le résultat de voir finalement le retour qui était plutôt positif et vous êtes pas mal à me dire ouais j'aimerais bien voir la suite donc c'est parti pour le chapitre 2 et en tout cas je sais qu'il ya pas mal de gens qui sont mis à faire le let's play donc bah dites moi si réellement ça vous intéresse ou pas ce let's play si je continue ou pas et à quelle proportion donc voilà donner votre avis par rapport à ça c'est vraiment super important et mais en tout cas ça m'empêchera pas aujourd'hui de faire le chapitre 2 voir un petit peu qu'est ce qu'il en est allons-y un peu plus loin allez on va continuer dans ce couloir de la mort et qui fait peur et je rigolais ça accepte alors bon c'est ça me fait rire des fois je vois des gens qui vont jouer à des jeux comme ça et je sais pas si vraiment ils ont peur ou ils exagèrent mais des fois la réaction c'est quand mais mec arrêtez sans blague faut pas exagérer non plus bon je veux bien des fois tu vas sursauter ou t'as une petite frayeur mais pas trop faut pas trop en faire quoi enfin après bon aussi si ça vous plaît de voir des choses comme ça je ferai des petits moments de de cinéma tu vois je dirais acteur hollywood mais j'ai peur non voilà tu vois j'aime bien jouer un sérieux à l'horreur mais même si je trouve que le fait que finalement ça soit gore là il n'arrête pas de marcher donc finalement attends ah ça y est on arrive sur le bloc opératoire même si le fait que ça soit trop gore ça enlève un petit peu le côté un peu frouste ou un peu suspense soit dans la ville les premiers il y avait une toute petite touche de gore et ce qui faisait le monter l'adrénaline tu vois mais bon c'est que le débit pour l'instant j'ai pas trop vu du jeu je peux bouger là qu'est ce qui se passe d'accord j'ai vu une petite main un bras d'accord ok je sais pas si t'as remarqué mais je suis déjà sur place tu vois donc si t'as envie de te coucher trouve un lit ah non en fait tu veux me bouffer d'accord ouais pour moi tu vois c'est j'aime bien les jeux comme ça j'aime bien l'ambiance mais il faut être honnête que ouais je veux pas non plus hop hop décor découvert dans un village au bord du lac il devait être en train de pêcher ou peut-être faire autre chose de pas très catholique pas savoir allez hop j'ai ramassé une fiole je sais pas ce qu'il y a dedans un extrait de cerveau je sais pas encore à quoi ça sert ah il y a quelqu'un attends j'ai pas trop compris le mec demande s'il y a quelqu'un en regardant les chiottes il va pas très bien lui oh là non effectivement on sent bien que le mec il a pas la lumière dans toutes les pièces on va voir qu'est ce qu'il se passe c'est propre ici ça vous dirait de faire le ménage un peu parce qu'il y a beaucoup de cafards hop là madame bonjour tu m'ouvrirais alors attendez ce que je vais faire je vais non je voulais mettre les sous-titres mais de quoi parlez-vous ? il n'y a que vous ici pour le moment pour le moment dis donc ah là attends option voix français contenu visuel choquant activé oui s'il vous plaît sous-titres affichés voilà je vais afficher les sous-titres c'est vrai que la d'infant m'a dit que le son était un tantinet peu fort donc donc j'ai affiché les sous-titres au moins si jamais on entend pas bien au moins on sait ce qu'est baragouine la grognasse ce lieu est important pour vous vous êtes toujours le bienvenu ici je suis à l'hôpital je crains de ne pouvoir vous répondre je vous en prie inscrivez-vous ici si vous ne signez pas nous ne pourrons pas conserver vos prochains ah d'accord donc là c'est là qu'on sauvegarde conserver vos prochains souvenirs bon je vais pas sauvegarder tout de suite j'ai rien branlé d'accord ça sent le médicament ça sent le médicament sentir le vieux paix aussi quelque part je ne sais pas mais ça me dit rien qui vaille tu vois c'est pas très accueillant la pièce tu vois genre il te baragouine avec un siège bon je crois que j'ai pas trop le choix donc je vais y aller quand même détendez-vous bah oui bah ça je vais pas non plus m'allonger au fond de la pièce non plus le gel à verre vous aide à améliorer chacune de vos aptitudes on dirait qu'il y a comme une deuxième dimension tu vois parce que là tu vois le siège il est d'une façon et on dirait que je ne sais pas d'accord donc en fait je sais pas si le mec il hallucine ou s'il y a une deuxième dimension mais mais là je tu vois il a survécu à un accident improbable déjà mec valesse sympa mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je suis yo alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a là on ne connait pas l'origine des médicaments que contient cette seringue de voyage une seringue de voyage mais il restaure modérément la santé ah j'imagine tu pars en vacances et tout t'as pris tes seringues conne-li conne-li allez voilà seringue de voyage putain on aura tout vu bon bah je pense que je vais suivre le petit chantier en plus il y a une trace de sang donc je vais pas après je sais que quand on va je sais j'ai pas forcément l'habitude de faire des let's play bon ça vous le savez pour ceux qui me suivent mais je vais pas non plus tiens ça il y a une surbrillance on dirait là non y'a pas un truc euh je vais pas non plus aller fouiller dans tous les recoins voir tout ce qui se passe etc alors attaque corps à corps oh on peut mettre des patates boum bouillat le mec il est balèze il arrive à péter une caisse de cette taille là avec une patate déjà et en tapant au dessus le mec il a pas mal au point euh moi j'aurais un petit peu mal moi moi à ma place moi je me serais déjà arraché la main en deux déjà donc euh ouais effectivement je dis je vais pas non plus aller dans tous les recoins etc j'avance juste comme ça voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et euh et là je vais là je vais dans le ah tiens il y a une espèce de fente allons nous insérer dans la fente le soleil tombe d'accord ah il revient il y a de l'orage qu'est-ce que c'est hum une petite lampe de chevet ça me fait penser au live comme la tête d'accord bah fais attention la lampe brille toujours donc là on se dit bien qu'il est pas en train de refaire le lit il a vu le flingue quand même chapeau attend oh merde attends bah je vais quand même tirer voilà attends hop 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 headshot merde j'ai tiré à côté quel con voilà merde putain ah il est crevé oh dieu conne-lis moi ce qui me sidère quand même dans les jeux comme ça c'est que le mec il sait depuis le début qu'il y a des morts il y a des zombies il y a des conneries comme ça le mec il voit un mec il connait il sent bien que il est pas net tu vois et il fonce dedans tu sais comme si conne-lis mais mec ça va t'as pas remarqué attends coup de patate non ça marche pas ah là oui hop là allez j'ai ramassé des mun je recherche je pense que voilà on vise on recharge c'est un peu classique comme sur tous les petits jeux attention hop là double caisse collate avec le poing ça c'est beau bon le mec il en a perdu la tête alors on va miser la bug bon j'aime pas trop par contre au niveau de la caméra c'est vrai que j'aurais préféré peut-être le personnage à droite je vais allumer ah une caisse attention non 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 on peut pas la péter celle-là non ça c'est des caisses non pétables d'accord encore un petit extrait de cerveau il est bon l'extrait de cerveau ah le l'albinos ça fait mal il va pas bien le pétard il va pas bien le pétard le mec il est quand même dans la merde il pense qu'il y a une chose c'est le ramener à l'hôpital est-ce que vous dans cette situation-là vous direz tiens je vais essayer de te ramener à l'hôpital mec ça va je pense que bon j'ai gagné une boîte à outils super c'est Gad Elmaleh qui va être content une boîte à outils non mais je comprends pas tu penses à tu penses pas aller à l'hôpital je sais pas tu te dis pas je vais essayer de bien là maintenir spritté consomme de l'endurance d'accord non c'est pas ça c'est celui-là ouais hop 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 ah ouais d'accord ouais effectivement j'ai plus d'huile hé faudrait qu'il arrête de clopper parce qu'il a plus de trop d'huile allez voyons voir alors je veux pas dire mais le logo qui a dessus on dirait pas le logo de justement de l'hôpital je crois bien oui en forme de sang quoi on dirait un peu le logo de l'hôpital hop ben qu'est ce qu'il a fait là le mec va pas bien oui il a les frousses il a la frousse pour dire à sa place je ferais pas le malin sébastien machin c'est un malheur mon pote ça commence mal maintenant hop là retour à la case départ il ya une fourmi sur le mur de l'or ici la tête pas plus que le mec dans la tente tout à l'heure ça je sais qu'il a disparu non non tout va bien il est où le mcdo le plus proche non mais je veux pas recharger je m'envoie les couilles le chargé sauvegardez preuve à rien fout il brille bon me revoilà dans la petite cabane donc allez il ya une poignée un connard putain mais le mec chez lui il m'a dit ne fait ça ouah les coups ça va dans la porte donc on voit bien que finalement effectivement il ya une double dimension et le miroir servirait donc à passer d'une dimension à l'autre parce que je comprends effectivement ou attention je vais mettre la lumière quand même parce que là finalement avec le pied c'est quand même plus pratique attaque furtive hop là patate de forain mon pote qu'est ce qui t'arrive allez allez ou patin bordel allez tiens putain le mec il m'a foutu et mais il m'a foutu combien 4 5 m'a foutu 2 lui par contre c'est quoi cette attaque furtive de merde là elle était pas trop furtive le mec parce que j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait ah non j'ai appuyé sur y fallait appuyer sur a oh l'intellectuel je connais pas trop la même temps bon je suis désolé allez on y retourne what putain je me retrouvais allez go allez voir le miroir saute 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 allez hop 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 on maintient ce qu'on a une petite musique japonaise et tout allez là il ouvre la porte hop 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 petite accélération tu es déjà fatigué arrête la clope mon vieux alors là on va se refaire à l'attaque furtive j'avais bien commencé tout à l'heure à y aller doucement sauf que je me suis trompé le bouton voilà ah te ne trompe pas Jeannot tu es certainement les ennemis ah putain parce que c'était loin de l'instantané là merde reste là reste là voilà pour moi ça c'est fait pousse toi maintenant allez hop qu'est ce qui te passe là police merde il y a personne ah il est parti là haut mais reviens là gamin on se croirait un peu dans Silent Hill le premier du nom action me permet d'enjamber les obstacles ouais bref le premier Silent Hill où t'avais le mec qui cherchait sa gamine quoi dans la ville si vous avez vu le film ça mettra de jouer au jeu bon on le sait quand même mieux que le film mais le film est sympa quand même ah la petite porte qui s'ouvre à toute porte automatique qu'est ce qui se passe allez attends qu'est ce qu'il y a police allez il est où le bordel là allez attends petit coup de savate encore allez qu'est ce qui t'arrive là allez c'est moi le patron donc je disais ouais c'était un petit peu comme ça en Silent Hill où le mec il poursuivait quelqu'un il y a des mecs qui ont fait une fête là et de la bouteille d'alcool d'accord ils sont pas mal ses pieds hé excusez moi vous êtes du coin je suis paumé et hé ils ont osé faire ça le mec depuis tout à l'heure il y a des zombies le mec il arrive tu sais il est genre un peu zombie excusez moi t'as du coin je suis paumé putain mais quand même hé le mec qu'on trouvait les dialogues franchement même dans les films de cul il y a des meilleurs dialogues j'ai entendu dire c'est mon voisin ah d'accord ok bon il y a son voisin qui est là d'ailleurs ils vivaient à deux les coquins hé ils m'ont vu je pense pas attends j'ai ramassé la bouteille on peut picoler non attends je vais lui jeter dans la gueule hé toi ah putain ouais hé c'est qu'elles sont résistantes leur tête de con par contre ouais effectivement ouais ou là il y en a un autre euh ouais bah non sans blague tiens putain mais tu vas pas me baiser la gueule hein oh bâtard allez 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 patate mon pote allez qu'est-ce qui t'arrive là ouhou mais il a encore en vie mais t'es pas sérieux mais c'est un rock le type mais c'est un rock mais il est increvable hé j'ai mes difficultés euh check nurse ou quoi c'est quoi ce bordel le mec attends mais c'est pas possible waouh j'ai pas compris là l'autre encore mais là non attends c'est ouf hein en fait on peut pas les tuer comme ça il faut ouais de retour pour bouger un mauvais tour putain alors lui il y a pas un meilleur endroit pour leur tirer dessus alors je vais commencer je vais jeter la bouteille en fait là-haut pour faire diversion quoi plutôt que leur chier sur eux voilà tiens ramasse ramasse la boubelle tiens est-ce que ça fait diversion ou pas non pas trop bon attends je vais y aller doucement alors parce que là si j'y vais doucement oh putain il va me voir il m'a vu oh l'enculé ah putain il est rapide hein putain plus de munitions alors attends je vais essayer de l'esquiver l'autre là on va partir par là pourquoi j'ai allumé la lampe torche je ne sais pas putain il est déjà crevé putain il me poursuit hein allez vite 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 il se barre oh il y en a un là mais t'es pas sérieux putain t'as pas des munitions qui trainent dans le coin c'est un peu comme dans un temple t'avais des munitions nulle part c'est juste ici qu'est-ce qu'ils font là je sais pas un mec qui s'est dit tiens ça pourrait rendre service à un mec qui va chercher par là tu ne sais pas attends je vais essayer de l'avoir sourdoisement merde il m'a vu il m'a vu il m'a vu elle est courbignou bah oui mais là mon pote je te conseillerais de te dépêcher parce que l'autre je ne peux pas l'avoir qu'est-ce que c'est que ça d'accord des allumettes super une seringue ouais une seringue de voyage super il y a un piège alors là s'il vient vers moi il se prend le piège ou lui vu que c'est un ennemi il ne se prend pas les pièges ennemis bon bah écoute je vais en profiter qu'il ne vient pas vers moi ah qu'est-ce que c'est que ça brûle d'accord il faut brûler les ennemis ça me fait penser à un truc ça brûler les ennemis ah c'était dans Game of Thrones très bonne série d'ailleurs j'ai hâte qu'elle reprenne je n'avais jamais regardé Game of Thrones avant avant peu je suis un peu perdu et je me suis regardé je crois les 4 saisons en même pas un mois avec beaucoup de plaisir bon bah écoute je vais laisser le piège là on ne sait jamais mais là il faut que je me barre là-haut mais il y a l'autre qui me qui me fait chier en fait ou attends je vais aller discrète il n'y a pas une boîte de munitions bordel il n'y a pas une caisse à éclater là putain de merde putain il va me voir allez suis-moi suis-moi et hop 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 voilà on se barre voilà comme ça peut-être il va me lâcher la grappe un peu parce qu'il commence à me saouler lui alors là ou putain j'en ai vu un à gauche alors je vais essayer et t'as ta lumière tu vas te faire repérer je veux pas qu'il me voit on a un autre là-haut le mec il a quand même osé demander excusez-moi vous pouvez m'aider je suis perdu alors là on peut mettre le feu mais je vois pas l'intérêt je vais plutôt essayer d'aller tuer lui je vais pas trop attirer son attention oh putain et le mec il est sacrément bien équipé à lui il te met un coup de boule il t'empagne et merde putain de merde ouais je mets le feu hop là on sait jamais ah bah ça l'a tué oh putain oh bah j'ai bien fait alors l'autre il a rien calculé un peu ma veine tu vas me dire donc là du coup je vais y aller doucement mais sûrement voilà j'espère que je vais pas me renifler allez go hop couteau dans la tête mon pote qu'est-ce qui t'arrive alors tu mets un couteau dans la tête attends faut que je le brûle tu le tues l'autre il avait déjà trois pieux dans la tête il était pas mort tiens une bouteille vide alors regarde hop là bah non ah là attends qu'est-ce que c'est des munitions j'espère non une une balle t'es pas sérieux en fait en fait tu voulais te foutre de ma gueule ouvertement d'accord ah il est dodo le type par contre je vois des pièges à loup alors est-ce que lui va se prendre des pièges bien là on va voir si il va se prendre des pièges ah putain il veut pas venir vers moi du coup là il y a un piège aussi ok oh putain qu'est-ce que c'est que ça ah petit elixir putain mais ouais putain j'en entends un autre ah puis là je suis mal barré et merde il a vu alors est-ce que lui il se prend le ah oui c'est pas mal allez je le brûle et je ramasse la bouteille il est où l'autre ah bah la pollution voilà je peux me cacher sous le lit j'ai pas trop envie donc du coup c'était bien le piège ah qu'est-ce que c'est plein ah alors attends je vais peut-être en prendre une alors ah bah voilà bah ouais j'ai un peu plus de billes bah c'est mieux effectivement c'est vrai que je je voyageais un peu à sec bon voilà c'est mieux comme ça j'ai pas besoin d'en prendre une autre je vais juste aller voir l'autre du coup ah qu'est-ce qu'il m'a laissé oh t'es sympa je recharge de suite là ça va aller mieux avec ça tu vois lui au moins il se fout pas de ma gueule 4 ouh merde mode furtif d'accord alors attends là est-ce qu'il va se prendre le piège lui je vais mettre bien dans l'axe viens là viens là viens là et s'il esquive le piège je vais te créer au scandale tiens regarde tiens je peux te brûler vivant en fait enfin vivant tiens crève en enfer sale bâtard hop là allez hop là hop là allez bon c'est fini j'ai mis un petit coup dans les valseuses enfin les valseuses est-ce qu'il reste des valseuses donc là je suis au bord d'un lac j'ai pas pris ma canapé j'étais encore pas à s'attarder ici ah j'ai vu la lumière je sais pas du tout où je suis je sais pas c'est quoi le but j'ai rien oh tiens encore du jus de cerveau je sais pas à quoi ça sert exactement ça ouh attends il y a d'autres pièges là on va le garder si des fois qu'il y a un petit blaireau dans le coin voilà donc ici nous avons une manivelle oh merde oh les cons je les ai pas vus putain alors attends je vais juste les faire prendre en piège putain mais arrête venez là ah voilà lui il va se faire baiser en tout cas hop là ça c'est fait déjà de 1 je vais essayer de pas user mes munitions tout à l'heure il y avait des espèces de pièges à loupes juste ici voilà hop et bah voilà je suis là dans le cul gamin voilà hop là alors par contre quand il est en train de brûler le piège ça fonctionne pas d'accord c'est que le piège je ressens que l'ennemi brûle donc du coup ça ne s'active pas d'accord c'est bon à savoir quand tu brûles les pièges ça marche pas ok allez go c'est parti moi j'allume la lampe tout le temps à chaque fois que je cours et le mec il a pas d'endurance merde non bah je me suis trompé voilà allez go oh par contre tu laisses tomber sur ta tête le piège enfin la porte voilà on va se bloquer toute seule apparemment tant mieux il devrait si ah d'accord bon bah marche arrière pas possible j'ai entendu bouger dans le coin oh merde oh putain le monde ah mais non mais putain ils m'ont tous vu oui mais cours con mais putain mais il s'arrête mais il s'est arrêté je pouvais plus bouger ah mais cours bâtard alors attends oh y'a rien oh bah là oh bah non mais là oh bah non mais là qu'est ce que tu veux que je fasse je l'avais pas vu ça comme ça on va boire un petit coup à la santé du colonel j'aime bien parce que le mec m'a sorti quand même c'est ça ne vous occupez pas de moi donc maintenant je singe je vais quand même y aller doucement parce que là c'est pas possible déjà un le mec j'ai beau lui enchaîner la gueule à coup de patate je le bute pas donc là ça va être plutôt mission infiltration en mode metal gear voilà non mais là je vais pas jouer au malin tu vois je vais pas faire le héros ouais je vais essayer de passer par là même d'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas un connard qui fait la sieste jusque là ça a l'air d'aller alors si l'autre il a réussi à passer je ne sais pas comment il a fait putain comment je vais faire pour passer celui-là par contre par là peut-être c'est à dire qu'à un moment j'ai plus trop le choix je vais essayer de passer derrière je vais le buter comme ça putain la vache du coup stress quand même là il est bien occupé ah d'accord un peu gros fail la cinématique je veux pas dire mais ouah mais t'es sérieux mais quoi ah vite cours 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 allez tu ramasseras plus tard les munitions allez quoi non sans blague tu as fini ça tout seul je pense que c'est obligé qu'il te repère ok et comment je l'ai fait ces manips là parce que ça m'intéresserait ce oh le goro ahahahahaha oh merde et là il te regarde je t'aurai non il se barre ouais Bon voilà, chapitre 2 Terminé Pas facile Franchement, je vais sauvegarder la partie Nouvelle emplacement Ouais, de toute façon on s'en fout Dans les griffes de la horde Ouais, franchement Il y avait du truc Mais bien sympa Franchement, pour la deuxième partie C'est vrai que c'est un peu plus développé que la première Mais je pense que Ce jeu nous réserve Pas mal de bonnes choses En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis Est-ce que oui ou non Mais honnêtement, est-ce que oui ou non Ça vous intéresse le let's play Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis Suggestions, tout ça J'espère qu'au niveau du son, ça sera un peu mieux pour le premier épisode Enfin, pour le premier chapitre Et n'hésitez pas à dire Si vous voulez le troisième chapitre ou pas Et en tout cas pour ma part La boisson a du mal à passer Je vais vous laisser Je vous souhaite une excellente journée, soirée Bref, que du bonheur, que des bonnes choses Et je vous dis à la fois prochaine Allez, ciao, bye, bye Au revoir – Sous-titrage FR 2021